... Bonsoir chez vous, bienvenue dans 90 minutes au Bénin. C'est donc parti pour les 30 premières minutes. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cette ambiance à la Sénat, la commission de droit national autonome attend que des dossiers de candidature lui parviennent. 48 heures déjà que cette phase est lancée. Et jusque-là, rien n'encore n'a à se mettre sous la dent. Des agents de droit reformés au traitement et à l'étude des dossiers de candidature se tournent les pouces en attendant que les près de 35 000 dossiers attendus pour être étudiés leur soient déposés. Comment éviter ce cafouillage des dernières minutes à la Sénat ? Les partis politiques sont mis à l'index. Ils se doivent de saisir la balle au bon pour éviter à la Sénat des bousculades de dernière minute. Pourquoi ce silence des partis politiques ? Je ferai la question à mes débatteurs du jour. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, mon cher Amand. Et face à lui, c'est à Général Kossou. Bonsoir, c'est à Général Kossou. Bonsoir, Amand. Je rappelle, c'est le potentiel. Oui, exactement. Ici, c'est le grand mater. C'est le grand mater. Dans le lycée et le collège du Bénin, l'heure n'est pas à la sérénité chez les parents d'élèves, encore moins chez les responsables d'établissements publics comme privés. Des apprenants qui s'adonnent à la consommation de produits psychotropes avec ce que cela comporte comme conséquence. Comment arrêter la saignée ? Quelle stratégie efficace pour lutter, pour contenir le mal et l'endiguer de nos lycées et collèges devenus la cible des trafiquants ? Les mises au point de procurer la publique et des ministres de tutelle n'ont rien apporté de concret à cette lutte. Ne faut-il pas changer donc de fusil d'épaule la Sénat qui se ronge les pouces et ses élèves qui s'adonnent à la consommation des produits psychotropes ? Voilà les deux sujets qui font le lit aux premières minutes de l'émission 90 minutes au Bénin. Voici pour vous installer les unes de la presse. Le quotidien Maison Fraternité pour démarrer entretien avec Yves-Edgar Monou, membre du PRD, je cite Un parti politique dans un pays n'est utile que s'il a un vrai projet de société. Félicitations, enseignement primaire et secondaire, secondaire et supérieure, pardon, les dates des examens de CEP, BPC, BAC et autres connus. Propagation du coronavirus, premier cas confirmé dans la sous-région, le début d'une délicate épreuve pour l'Afrique. Le soleil bénin, faute tenue de la Confédération nationale, SAIK, fait des révélations sur Mgr Dessouza et le général Mathieu Kereko. Il dit ceci, le général est un stratège qui ne recule que devant la force. Le béninois libéré d'aides publiques béninoises, le Bénin toujours à 55%, très loin du seuil des 110% de 8 mois. Et puis, projet pipeline pour faciliter l'acheminement du pétrole nigérien vers le sud-bénin. L'appel de Hadambi au préfet Zémer. Le challenge, promotion des PMI et PMI, la révolution, talent en marche, taux zéro pour le raccordement à l'eau et à l'électricité. Matin libre, facilité pour améliorer le climat des affaires. Les PMI et PMI attendent mieux du gouvernement. Et puis, Bénin pénurie d'essence dans les stations. La nation, championnat d'Afrique de football, des écoles, le Bénin retenu comme pays haute élection communale 2020. Les indices d'un scrutin totalement inclusif. Le potentiel sensibilisation des préfets et maires sur les procédures d'expropriation de terres. Un terrain balisé pour le projet pipeline export. Niger-Bénin, le ministre Hadambi, s'éloigne les épines de blancage. On poursuit avec le quotidien le meilleur. Élection communale et municipale du 17 mai 2020. La Sénat outille 208 agents pour le traitement et l'étude des dossiers de candidature. On passe à présent au quotidien le matinal. Communale et municipale du 17 mai. Près de 45 000 dossiers de candidature à étudier. Et puis, Distinction, Talon, Belagos ou 11 nationales. Les hommes de l'année 2019 selon E-Télé, le matinal. Voilà donc, retour plateau, je reprends mes débats. C'est parti pour le duel. Monsieur Gonaco, comment allez-vous? Ça va bien. Vous allez bien le week-end, ça a été? Ça va, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous êtes allé du côté de la Sénat? Quelle est l'ambiance que vous avez pu découvrir là-bas? Non, mais du côté de la Sénat, tout se passe bien. Sauf que... Tout se passe bien, vous dites? Tout se passe bien. Parce que vous savez que vendredi dernier, le président de la Sénat a procédé au lancement de la phase d'enregistrement des candidatures. Donc, le top est donné. Donc, ça va s'étendre du 2 au 11 mars. Maintenant, la balle est dans le camp des partis politiques. N'est-ce pas? Jusqu'à présent, sinon, l'information que j'ai eue jusqu'à ce matin, c'est qu'aucun parti politique n'est allé déposer son dossier. Ça peut se comprendre, ça peut s'expliquer. On ne doit pas s'alarmer. Est-ce que vous avez raison à ces partis politiques qui, jusque-là, ne sont pas encore proposés le dossier à la Sénat, alors que nous attendons 48 000 dossiers? Tout à fait. Si on tient compte des informations politiques qui ne sont pas tant, bien sûr. C'est pourquoi je vous dis qu'on peut comprendre. Vous savez que l'amour de la tradition pour les partis politiques qui ont bénéficié, c'est d'attendre le dernier jour, c'est d'attendre les derniers jours pour aller déposer leur dossier. Or, cette fois-ci, c'est une question de temps. On peut comprendre que c'est un veuil bien fait. C'est un veuil pour contenir des exigences de la loi cette fois-ci. Parce que n'oubliez pas que ce n'est plus comme avant. Cette fois-ci, chaque parti politique, en vertu de la loi, est tenu de présenter des candidats dans tous les arrondissements, les 546 arrondissements, qui représentent les circonstitutions électorales. Donc, voyez-vous, ce n'est pas une messe à faire. 546 arrondissements, pour chaque parti politique, ça revient à dire que chaque parti doit déposer près de 3630. Mais quand on appelle, Serge, un parti politique, c'est comme si on le... On leur rappelait que le soleil se lève ou semble se lever à l'aise et sans se bouger à l'ouest. Parce qu'ils savaient déjà à leur naissance qu'ils devaient constituer des dossiers pour ces 546 arrondissements, non ? Évidemment, ils le sentent très bien. Moi, je pense que le problème n'est pas au niveau des arrondissements. Le problème est peut-être au niveau des positionnements sur la liste électorale. parce qu'ils positionnaient, il faut véritablement mûrir les réflexions. Et ça fait l'objet souvent de réunions sur des réunions, des réunions de nuit, évidemment, pour savoir concilier les humeurs, comme on le dit, pour véritablement donner satisfaction à tout le monde. Je crois que le problème pourrait s'expliquer de ce côté-là. L'autre chose qui peut également expliquer ce retard ou bien ce que nous constatons, parce qu'il n'y a aucun parti qui n'a encore déposé de dossier, ça peut être les dossiers qui ne sont pas vite constitués parce qu'il y a des candidats qui doivent aller dans leurs arrondissements ou leur village d'origine pour aller chercher, ou leur département d'origine pour aller chercher les casiers judiciaires, enfin, les pièces constitutives du dossier qu'ils doivent déposer l'un dans l'autre. Je crois que les partis politiques qui veulent participer à ces élections savent qu'il faut constituer des dossiers. Et ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'ils constituent à temps ces dossiers pour quand même faciliter le travail à la Sénat parce que des agents ont été formés par la Sénat et ils attendent d'étudier ces dossiers. Et c'est près de 3 600 et quelques dossiers pour ces partis-là. Donc, quand on va regrouper tous les partis, je crois que ça doit faire 43 000 et quelques, 44 000 dossiers. Et donc, il faut inviter les partis à... Ils ont leur réalité, que nous ne maîtrisons pas. Ils ont leur réalité, mais toujours est-il qu'il faut quand même... Est-ce que vous voulez dévoiler ? Non, je suis d'accord, juste qu'ils ont leur réalité. Oui, que nous ne maîtrisons pas. Ils ont leur réalité, que nous ne maîtrisons pas. J'ai parlé du positionnement des listes. Nous ne sommes pas... Je prends Cotonou, par exemple. Il faut jouer à une bonne stratégie pour la ville de Cotonou. Il faut savoir qui positionner. Il faut savoir si on doit positionner des hommes ou des femmes, dans quelles conditions il faut positionner des hommes, dans quelles conditions il faut positionner des femmes. Alors que nous sommes à l'aide de la promotion de la femme. Il faut tenir compte de ça dans les partis politiques. Et c'est ce que nous réclamons souvent. Nous nous indignons tous. Et même ces partis politiques, quand vous les recevez, ils s'indiquent, les acteurs de ces partis s'indiquent, contre le fait que les femmes ne sont pas bien représentées dans... Enfin, dans le positionnement, dans la représentativité des femmes. Et donc, est-ce qu'ils pourront véritablement corriger cet état de choses ? Donc, je crois que ces questions de positionnement vont beaucoup jouer. Et il faut véritablement trouver la stratégie qu'il faut, la bonne, parce que nous sommes en face des élections de proximité. Et donc, il faut véritablement jouer sur la stratégie. En clair, on est là, dans les calculs, on se demande si c'est à Cotonou, c'est à lui qui va être positionné, pour savoir si vous positionnez Cotonou, pour savoir si c'est Rachidi qui positionne à Cotonou, ou le compte-bouf, pour pouvoir compter ça. C'est pourquoi, je te disais tout à l'heure, que plusieurs raisons peuvent l'expliquer. Ce n'est pas pour dédouaner les partis politiques. Mais ce n'est pas pour dire que la Sénat attend 10 jours et déjà 2 ans passés. Ils sont toujours dans le délai. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'il faut attendre les derniers jours. Parce que la précipitation aussi ne va pas les arranger. Parce qu'il a été dit clairement que les dossiers qui ne seront pas à jour seront rejetés. Et si c'est au dernier moment que vous constatez, que vous n'avez pas pu positionner de candidats dans tel arrondissement, dans tel autre, alors c'est foutu. Donc, on peut les comprendre que pour des questions de positionnement, qu'ils veuillent prendre du temps, parce que n'oubliez pas que ce n'est pas facile. Au sein de certains partis, il y aura des rues de ménage, ils ne vont pas s'entendre. Donc, il y a tout ça, il faut régler tous ces problèmes-là. Donc, nous ne sommes qu'au début. Donc, il faut les comprendre. Ça peut être stratégique, parce que se précipiter, il faut aller déposer, alors que tu ne sais pas si l'autre parti qui a été positionné ou ainsi. Donc, il faut pouvoir régler tous ces problèmes-là. Donc, on peut les comprendre aussi. Mais de l'autre côté, le temps également presse le temps contre. Il ne sert à rien que pour question de stratégie ou des problèmes de positionnement, on veuille attendre le dernier moment pour aller déposer les dossiers. Donc, c'est pour ça que le président de la Sénat a raison d'insister sur le sens aigu de responsabilité des partis politiques. Qu'il comprenne que tout en ayant à cœur que quand on va à une élection, il faut se donner les armes qu'il faut. Il faut la stratégie qu'il faut, ça c'est normal. Tout en ayant à cœur cela, il faut aussi comprendre qu'il y a des contraintes de temps et qu'il ne faut pas toujours attendre qu'on parle de passé, le dernier moment, pour aller se précipiter, déposer des dossiers. Voilà jour. Près de 45 000 dossiers étudiés en huit jours, c'est des nuits blanches pour la Sénat en perspective. Oui, oui, je crois qu'au jour de la Sénat, il y a plusieurs équipes. Il y a des équipes de jour, des équipes de nuit qui vont veiller à ce que ce dossier soit bien étudié. Parce que ce sont les mêmes dossiers qui sont bien étudiés, bien étudiés, bien étudiés, bien étudiés. Des erreurs, des fausses mineures, des fausses mineures. Parce que ce sont les mêmes parties qui viendront dire qu'un tel dossier n'a pas été bien étudié, la Sénat a fait ci, la Sénat a fait ça. Et pour faciliter la tâche à la Sénat, moi je souhaite que ces parties politiques puissent trouver les moyens qu'ils puissent s'entendre pour véritablement dégager leur liste et aller déposer les dossiers. Parce que ce que nous disons, je ne suis pas dans aucun état majeur de parti, mais c'est des élections de proximité. Et ma petite histoire d'observateur politique de ces élections prouve que quand il s'agit de déposer des dossiers comme ça, pour les élections communales surtout, ça fait l'objet de beaucoup de réunions au sein des partis politiques. Il faut mesurer les forces et les faiblesses de chaque candidat qu'on veut positionner. Est-ce que dans telle zone qui est le bastion du parti, est-ce que telle personne, quand on va le positionner là, est-ce qu'elle pourra faire le jeu ? Donc il faut, c'est-à-dire des calculs sur les calculs. Est-ce que c'est normal que ça ne devait pas être sur les bases même de la question du parti ? Quand je ne viens pas dans d'abord, vous êtes doux s'il vous plaît. Je suis béni-noir, je suis d'attiré. Vous êtes d'attiré. Alors, est-ce que ce n'est pas au parti de dire, dans telle zone, quelle est la personnalité influente ? Et donc de commencer déjà pas à travailler, est-ce que cette société soit membre fondateur ou membre de la formation plutôt que d'attendre les actions de proximité pour commencer pas faire ce calcul-là ? Avec la recomposition de la classe politique, ce n'est plus l'ancien système où on sait que dans telle zone, c'est telle personne qui est le roi, c'est son fief. Aujourd'hui, on constate qu'il y a une certaine recomposition de la classe politique où les jeunes s'affirment dans tout ce qui se passe. Est-ce que véritablement le jeune qui a étudié, qui est resté à côté de nous, qui est de la Tiémé comme moi par exemple, est-ce que je fais l'unanimité à Tiémé ? Est-ce que les gens de la Tiémé de mon arrondissement, est-ce qu'ils me maîtrisent ? C'est aussi ça les difficultés. Donc il faut véritablement que les partis politiques puissent trouver la bonne stratégie et envoyer les dossiers parce que nous sommes en face des élections communales et c'est la Sénat qui sera investée quand il y aura des difficultés liées aux... Est-ce qu'on peut craindre qu'en 8 jours, la Sénat puisse étudier les dossiers et donc que les partis politiques ne soient pas en mesure en 3 jours de pouvoir corriger ce qui peut l'être ? Ce qui sera immense pour la Sénat. Plus de... près de 45 000 dossiers, c'est important, d'accord ? Alors c'est aussi comme des ressources politiques qui restent, si toutes vont à ces élections... À ces élections, régulièrement pour les dossiers, la Sénat aura du travail à faire. Mais je crois que la Sénat, de façon responsable, devrait déjà prendre les discussions qui s'imposent. Donc nous devons être plus inquiets pour les partis politiques que la Sénat. Parce que là-bas, eux, ils savent déjà ce qui les attend à la Sénat. Donc ils ne manqueront pas d'ailleurs. Et même, j'ai appris que 200... combien ? 8 agents ont été déjà formés, outillés. Au traitement et à l'étude des dossiers. Au traitement, à l'étude et au traitement des dossiers. C'est déjà important. Ça veut dire que la Sénat se donne des armes qu'il faut. Mais par contre, les partis politiques, je ne veux pas dire que rien n'est encore fait à ce niveau-là. Mais c'est là où on devait vraiment être préoccupé par la situation. Parce que les données ont changé. Ce n'est pas comme par le passé où on a le temps de positionner les candidats fantaisistes. Chacun va comme il veut, quand il veut. Ce n'est plus le cas maintenant. Il y a les exigences de la loi. Donc par rapport à ça, le président de la Sénat l'a dit, il revient aux partis politiques, je crois, de prendre leur responsabilité. Tout en voulant user de stratégie. Mais de savoir qu'il y a les contraintes du temps. Et de déposer surtout des dossiers à jour. Parce que lorsqu'au dernier moment, vous n'êtes pas à jour, c'est toujours difficile. Mais quelle garantie avant que les équipes qui sont formées vont faire du bon vouloir à la Sénat ? Vu que c'est des êtres humains eux aussi. Et puis bon, voilà. Non, c'est des êtres humains. C'est quelques erreurs aussi petites que soient-elles. Ce sont des êtres humains, mais ce sont des équipes en fait. Et le dossier, ça ne sera pas traité par une seule personne. C'est un groupe d'individus qui vont traiter les dossiers. Et je crois que les dossiers vont passer dans plusieurs mains pour vérifier. Parce que c'est la crédibilité de la Sénat qui est en jeu. Et je crois que le président de la Sénat ou le bureau qui dirige la Sénat ne va pas permettre à ce qu'il y ait des fautes mineures. Comme par le passé dans le traitement des dossiers. Ce qui me fait souvent rire, c'est les derniers moments avant 0h, les partis qui courent dans tous les centres. On va peut-être assister à ce spectacle pour cette fois-ci. Parce que c'est comme le conflit, c'est une tradition qui se pérennise pratiquement au Bénin quand il y a des élections. Oui, justement, c'est la Sénat où on attend 0h pour voir qui est-ce qui va entrer. C'est la tradition, vous le voyez, de rattraper le train à marche. Ce qui n'est pas une bonne chose. Parce qu'on veut voir les autres déposés. Ils ont positionné qui ? Alors là, est-ce qu'on peut changer ? Est-ce que tel peut vraiment aller au fond face à tel et puis ça va marcher ? Il y a tout ça. Ce n'est pas inutile non plus. Ce n'est pas inutile. Parce que si vous faites mal les positionnements, alors là, vous n'avez pas des chances de gagner. Donc, c'est pourquoi je dis, si nous sommes d'accord qu'on ne doit pas attendre les derniers moments, ce n'est pas bien non plus de se précipiter et que dès que l'enregistrement est lancé, on va déposer. Ce n'est pas bien non plus. Parce qu'il faut s'assurer que le dossier est bon. Et à ce niveau-là, si vous avez effectivement positionné des candidats dans toutes les circonscriptions électorales, et en votre sein, vous discutez, les anciens, les jeunes, et puis ceux qui doivent positionner des femmes, et tout est bon, là, vous allez déposer. Mais je suis aussi d'accord que le premier jour, le deuxième jour, en même temps, là, il faut s'assurer que le dossier est bon, et que vous sachiez aussi quelles stratégies mettre en eau qui sont ceux qui ont été positionnés ailleurs. Il faut calculer tout ça. Sinon, vous allez positionner, excusez-moi, des gens qui ne vous rapporteront rien par la suite, parce qu'ils ne perdront pas dans la balance face à des challengeurs qui vont leur avis la vedette. Si vous avez fait tout dans l'état-major, pour voir à peu près comment ça se passe, est-ce que vous avez la garantie que les douze faceaux politiques vont présenter des candidatures ? Moi, je ne veux pas aller chercher à savoir si, quelles garanties, je crois que... Vous êtes journaliste, je peux chercher à m'informer, mais me dire que, ah, moi, je dois m'assurer que tel affaire... Non, c'est-à-dire qu'il revient, qu'il veut aller aux élections, qu'il ne veut pas aller. Oui, si vous voulez aller aux élections, il y a par exemple le parti Réseulé-Lessois qui a décidé de ne pas aller aux élections. Donc, lorsque vous décidez de ne pas aller aux élections, alors là, vous vous donnez les armes qu'il faut. J'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure que, mais qui va le mener à sa monture ? On ne va pas en aventure. Et je crois qu'avec la réforme du système partisan, en cours, chaque parti politique qui part aux élections doit comprendre que les données ont changé. Ce n'est plus la pagaille, ce n'est plus la récréation, ce n'est plus les randonnées où. Bon, on y va, parce qu'on parle opportuniste, on attend que, bon, si ça passe ici, je dis, bon, je vais soutenir tel ou tel pour avoir des postes plus tard de conseillers, de directeurs de cabinet. Non, on n'y va plus comme ça. Nous voulons de vrais partis politiques. Ça va dans ce sens-là. Donc, la loi impose cela et les partis politiques actuels ont compris que, sincèrement, ça va être dû plus que par le passé. Voilà. On va conclure avec nous. Ce que je peux dire, on ne peut pas avoir une liste définitive pour couleur avec les États-Unis de partis politiques. Parce que nous sommes en politique et les positions et les postures changent à tout moment. Et on peut vous présenter, on peut vous parler de l'estimation. Il n'y a pas de politique d'optimation, on ne peut pas le siège encore, juste là. Oui, évidemment. On a fait la pouvoir, ici, quelle ambiance est la façon d'être major. C'est vraiment difficile pour, enfin, nous, journalistes qui s'intéressons à ces questions-là, on attend que les dossiers soient déposés à la Sénat pour voir véritablement qui est positionné dans tel arrondissement, dans telle situation électorale pour pouvoir faire les analyses qu'il faut. Mais je crois qu'aujourd'hui, les partis politiques qui vont tirer leurs épingles du jeu, c'est ces partis qui vont donner priorité aux jeunes et aux femmes. Alors que nous espérons quelques 45 000 dossiers, et si au soir du 11 mars, on disait qu'il n'y a que 5 Français politiques qui ont déposé 2 dossiers. Ça fait du travail à moins pour la Sénat. Ça, c'est leur choix, n'est-ce pas ? Si vous vous rendez compte, attention, c'est vrai, nous avons des ambitions. Nous avons décidé d'y aller, mais nous n'avons pas pu. Avoir les candidats qu'il faut, je crois que c'est insensable de se retirer, que d'aller se ridiculiser. Parce que les résultats comme les 0,00001%, on l'a entendu ici, et ça ne dit rien à certains candidats, de malheureux candidats, on s'y plaît, l'essentiel est d'y aller. Mais il faut tenir compte, les partis doivent tenir compte, comme l'a rappelé le confrère, des exigences, des nouvelles lois, des nouvelles réformes politiques pour pouvoir véritablement mettre à soi une bonne stratégie, pour tirer leurs épingles du jeu, pour montrer que véritablement, ils font un travail de fond, ils ont une base, ils sont sur le terrain, ils travaillent véritablement. Et moi, je crois, je leur souhaite une bonne chance à tous les partis. En tant que de faciliter leur entier à conduire. C'est vrai. Le gouvernement a joué sa partition, toutes les gestions chargées d'intervenir dans l'organisation des élections, vous le savez très bien, en dehors du fait que l'équitude fiscale, ça doit être obtenu dans les conditions faciles, les pièces à légaliser n'auront pas de difficultés. Je crois que, au niveau de la Sénat également, on a dit que les candidats qui voudront, n'est-ce pas, faire des transferts ou qui n'ont pas de carte d'électeur, je crois que toutes les facilités leur sont accolées. Pour que, au niveau de l'Agence Nationale de Traitement, on puisse leur délivrer récépissier pour le choix de la situation. Merci à vous, Alonso Gondarro, merci à vous, Saint-Général Kossou. On va passer au sujet numéro 2, que j'avais lancé tantôt. Vous n'êtes pas encore... Vous n'êtes pas encore libre de vous voir. On va rester sur ce plateau. Oui, il n'y a que nos jeunes frères, nos jeunes soeurs, ça donne à la consommation de la drogue dans les lycées-collèges. Dites-nous, qu'est-ce que ça vous explique déjà, commenter tout de suite. Non, mais ça, ça ne nous suffit pas. Ah oui, ce n'est pas maintenant que... Bon, on va me dire que ça a commencé, on vient d'apprendre que dans certains collèges, dans certains lycées, nos jeunes se donnent à la consommation de stupéfiants. C'est depuis des années qu'on en parle. D'accord ? Et il faut situer les responsabilités tout court. Nous n'avons pas jeté le tort sur l'État, sur le pouvoir. Nous n'avons pas jeté uniquement le tort sur le pouvoir. Nous n'avons pas jeté le tort uniquement sur les responsables d'établissement. Nous n'avons pas jeté le tort uniquement sur les parents. Les responsabilités sont partagées. Parce que, vous savez, ces jeunes-là appartiennent à une famille. Ils ont des parents. Au moment de l'éducation, là-bas, ça commence de la maison. En principe, les parents doivent suivre ces enfants-là. Vous avez des enfants, mais vous ne savez pas qui consomme. En fait, je ne crois pas qu'il y a des parents qui encouragent leurs enfants à prendre des stupéfiants, à prendre de la doc, je ne crois pas. Est-ce qu'il y a un suivi des parents ? Est-ce qu'il y a un suivi des parents ? Ça pose un vrai problème. Il n'y a pas de suivi. S'il y a des enfants qui consomment des stupéfiants, et ainsi de suite, je ne crois pas qu'il y a le suivi qu'il faut. Ça ne doit pas être ainsi. Au niveau des établissements, également, je crois qu'un travail doit être fait de sensibilisation à ce niveau-là. Par le passé, moi, je sais que c'est très important. Nous, à l'époque, nous, à l'époque très jeune, dans les années 70, et plus tard, dans les années 80, il y a l'éducation civique et morale. Ça s'enseignait dans l'école. C'est très important. Où on en prend, comment il faut respecter le bien public, comment il faut protéger l'environnement, le comportement, la conduite qu'il faut avoir en famille, dans les rues, à l'école, partout, on enseigne tout ça. Mais après, ça ne s'y sait plus. En 1990, avec le renouveau démocratique, certains collèges privés ont repris la chose et ont commencé par enseigner de nouveau l'éducation civique et morale dans les collègues. Mais là, tout ça l'est rangé. C'est régi au placard. Donc, c'est une des conséquences, ça. Oui, c'est un gilet. Je vais un peu à l'opposé du douanier pour dire que les responsabilités ne sont pas partagées. Parce que la déléquence juvénile a une responsabilité sénile. C'est-à-dire que les parents démissionnaient. Aujourd'hui, dans les familles, il y a des parents qui ne savent pas comment l'enfant va à l'école. L'enfant est un cybercriminel. C'est lui qui donne à manger à papa. C'est lui qui donne à manger à maman. Donc, on lui permet, c'est des essais. Il fume à la maison. On ne dit rien parce que papa... Quand il est à la maison, il est le boss, en fait. Oui, il est le papa. C'est lui le papa, en fait. Le papa n'est plus le papa. Le papa n'est pas le boss. Oui, le boss. C'est lui qui est l'enfant à chouchouter. C'est lui qui amène de l'argent à la maison. Donc, on lui permet de faire ce qu'il veut. Il prend de la drogue. Et quand il va à l'école, parce que le parent a démissionné, qu'est-ce que l'enseignant peut faire ? Parce que l'enseignant, lui, il joue à la continuité de ce qui a été fait à la maison. Lui, il se bat sur ce qui a été fait à la maison pour déposer le savoir dans la tête des élèves. Donc, je crois que c'est la responsabilité des parents. Et j'espère que les autorités, parce que les parents, dans la plupart du cas, ont démissionné. Et donc, il faut que l'État, je parle de l'État, les autorités en charge de l'éducation puissent prendre leurs responsabilités. Je ne suis pas pour le fait qu'on éjecte ces enfants du système, parce que quand on va les éjecter du système, ils deviendront des cas. Des cas sociaux. Ils vont nous braquer avec nos cas. Quand nous serions prêts pour rentrer à la maison la nuit, parce que nous faisons un travail de nuit, ils vont violer nos enfants. Quand nos enfants vont quitter le coup pour la maison, ils vont tuer... Comment arrêter la saignée ? Pour arrêter la saignée, je propose que les parents puissent véritablement prendre leurs responsabilités, parce qu'avant d'être père, il faut être un homme mieux et responsable. Ça veut dire beaucoup de choses. Il faut avoir la capacité d'éduquer vos enfants. les moyens financiers pour assurer l'éducation de l'enfant. Il faut tout faire pour que ce ne soit pas l'enfant qui deviendra ton papa après, pour te donner de l'argent. Parce qu'il y a plein dans la ville de Cotonou, où ce sont les enfants qui donnent la porte-porte à la maison pour leur mère, pour qu'ils s'occupent de leurs jeunes frères et soeurs, parce que le papa, lui, l'a démissionné, il ne fait rien, il n'a plus de boulot. Dans ce cas, l'enfant fume de la drogue. Et je crois que la drogue n'est pas une bonne chose. Il faut véritablement sensibiliser. Et l'État central aussi doit jouer son rôle. La drogue, ça quitte ou... L'État central, on parle de cette connivence ou de cette liaison qui doit avoir les parents et les chefs d'établissement. Oui, tout à fait. C'est pour le dire. J'ai dit d'abord que l'éducation, la base, c'est de la maison. D'accord ? Mais aujourd'hui, si les parents ont démissionné, ce n'est pas pour cette raison que dans les établissements, qui ont lieu d'éducation, les chefs d'établissement, les enseignants vont dire « Bon, à nous, ce n'est pas nos responsabilités. » Si les parents ont démissionné, donc là, ça, nous, on évolue comme ça. Non. Là, à l'école, on peut toujours comment dire, contribuer à corriger le mal. Vous êtes d'accord avec quoi ? On peut contribuer à corriger le mal. N'est-ce pas ? Je crois que dans certains collèges, par exemple, certains enseignants n'ont même pas l'autorité sur ces élèves-là. Oui. Des enfants de l'antique, de pauvre. Surtout ça. Ah oui, surtout ça. Ils en consomment, mais pour éviter des problèmes, l'enseignant se dit « Ah, moi, je ne veux pas... » Le cri de problème. Le cri de problème. Oui. D'accord. Des enfants de risque, surtout si c'est un établissement privé, à écouter 400 000 par an, tout ça, là, il faut renvoyer, tout. Non. Le chef d'établissement, le site ménage, tout. Non. C'est le lieu d'éducation. Et le travail doit être fait à ce niveau également. Moi, j'ai vu, par exemple, par le passé, des enfants s'organisent lors des journées culturelles pour présenter des théâtres. où, là, on dénonce, on dénonce, on dénonce. Alors, si vous organisez des journées culturelles, ils vont vous montrer des conférences. On fume la chicha, c'est pas... Des conférences. Où des ONG, et là, également, ça pose un problème, des ONG passent à organiser des scènes de sensibilisation, des conférences pour ne soient sensibles les élèves. Celui-là, c'est très important. L'État central, on a voulu procéder à la République, Marie-Métonne, sortir pour désormais menacer. Rapidement, le mot de l'État central. Qu'est-ce qui doit être fait rapidement ? L'État central, c'est au niveau des frontières, parce que la drogue, ça quitte quelque part pour venir sur ces territoires nationales. Donc, je crois que c'est un travail de fond qui doit être fait. Et j'invite surtout les parents et les autorités étatiques, enfin, ceux-là qui sont concernés par le secteur éducatif, de jouer leur rôle. Et les établissements privés également, parce qu'eux, eux, ils font le commerce. Ça sera difficile pour ces établissements de renvoyer ces enfants qui... Ma petite expérience d'enseignant, j'ai enseigné dans les années 2011, moi, j'ai toujours dit dans les classes où on m'envoie que l'enseignement n'est pas démocratique au Bénin. C'est-à-dire quoi ? L'élève ne choisit pas ce qu'on va lui enseigner. Et donc, il doit s'adapter à ce qui se fait dans l'établissement. C'est-à-dire qu'on ne fume pas de la drogue dans cet établissement, donc tu ne dois pas filmer de la drogue. Et donc, moi, je suis... Il veut rentabiliser. Oui, nous, 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 il va avoir beaucoup de gens qui viennent. Écoutez, le commerce ne rime pas avec l'éducation. Parce que si on forme des enfants drogués, on aura des autorités droguées demain. Et donc, il faut que les parents, les parents et les autorités puissent véritablement jouer leur rôle, comme cela se doit. Et moi, je ne suis pas pour le fait qu'on dise que, ah, les parents payent gros, et donc il faut laisser l'enfant fumer de la drogue au nez et il y a la barbe des autorités sans qu'on ne ratisse. Il ne faut pas qu'il faut le laisser. Il ne faut pas le ménager. La plupart, la plupart, la plupart du fume sont des élèves qui fument, qui laissent le coup et qui vont, qui vont sur la cour de l'établissement pour fumer. Et la raison qu'ils avancent, quand ils fument, ils réfléchissent bien. Ils sont plus inscrits. Ils sont plus inscrits. Mais il faut qu'ils le fassent davantage. Tel que c'est un devoir pour l'État, pour le pouvoir, d'accord ? D'assumer notre sécurité, d'accord ? D'assumer notre sécurité, c'est également un devoir pour l'État de faire en sorte que ces jeunes-là soient mieux éduqués. L'éducation, c'est également la responsabilité de l'État. Mais cela ne veut pas dire que c'est l'État qui doit tout faire. Nous-mêmes, parce que lorsqu'on dit l'État, le pouvoir doit protéger, doit avoir les moyens pour protéger les citoyens, et ça veut dire que toi-même, ça veut dire que tu ne peux pas... Lorsque l'enseignant a carencé mes francs le moins que l'argent de poche de l'enfant... Si tu te mets l'argent dans la poche, et que tu te balades dans la poche, à certaines heures, tu restes. Donc, si on n'est pas un enseignant pour devenir riche, quand vous voulez devenir riche, n'allez pas dans ce secteur-là. N'allez pas dans l'enseignement. N'allez pas dans le journalisme. Merci beaucoup, c'était Aludiel. Merci à vous, Sainte-Générale Kossou, d'être passé. Merci à vous également, Aludj Gana. Merci d'être passé. Un autre invité plateau dans le Grand Oral. Dans la troisième demi-heure, le directeur général du Fondation de développement agricole. Le gouvernement projette un million de tonnes de riz pour mettre fin à l'importation des ressources de la fermeture du Parlement à ses frontières. L'invité du Grand Oral, Valais Rousseau, nous donnera plus d'explications sur cette initiative. Ne quittez donc pas, on se retrouve juste après le journal télévisé. Sous-titrage Société Radio-Canada